Salut c'est le Gaulois ! Bon, alors, je rentre du boulot, donc le boulot Paris, bon j'y vais pas souvent au boulot, mais rien que le si peu que j'y vais, c'est Paris quoi. Donc chaleur, pollution, bruit, tout le bordel, et là j'arrive dans ma petite campagne, à côté de Lyon-ce-la-Forêt, je rentre à la maison, et là la surprise, ma femme, elle a fait plein de trucs, plein de plantations, et je pense que je vais utiliser mon petit assistant Jojo, le petit Mélidjo, t'as ton nez qui coule mon Jojo ? Ouais, ça marche mieux comme ça, pour faire le petit tour du jardin, tu viens avec moi faire le tour du jardin, pour montrer tout ce qu'elle a fait maman ? Ouais ! Ouais, allez, allez ! Alors, bah déjà, elle est en train de nous faire cuire des bonnes petites brochettes, euh, poulet dinde ? Euh, poulet dinde ? Euh, non, port ! Port ! De cochon de la maison, bien sûr, mariné dans plein d'aromates de la maison, avec de l'amant, du persil, du... J'ai perdu le nom, le nom, le curry là ? Une espèce de curry, romarin ? Alors le curry, c'est un arbre, enfin, en fait c'est pas du curry, c'est une... Le nom de la plante, je me souviens plus, ça finit par d'Italie, je sais plus quoi d'Italie. C'est cette plante qui est là. Alors ouais, je bois une petite bière quand même, avec de la mûre, du sirop de mûre fait maison. Voilà. C'est cette plante-là qui fait des fleurs en ce moment, avec un petit élevage de pucerons fait par les fourmis. T'as vu Jojo, regarde. Tous les petits pucerons. Eh bien, il y a certains moments, les fourmis font elles-mêmes l'élevage de pucerons pour manger le caca des pucerons. Pourquoi ? Parce que j'aime bien. Ouais, les fourmis, les fourmis. Tu les vois ? Voilà. Donc ça, ça sent le curry à fond, donc vous mettez dans la viande tout ça. Ça aromatise vachement les plats. Une petite pomme. Et alors voilà. Il a entrapé une mouche. Ah ouais. Je vais essayer de ne pas trop traîner parce que sinon la vidéo a duré 1000 ans. Tu viens mon Jojo ? Une abeille ! Une abeille ? Jojo, viens, on va montrer. Alors voilà, on est en train de nous faire des belles brochettes. Là, alors dans le bac de culture, voici les tomates. Alors elles sont belles, mais moi c'est vrai qu'à certains endroits, je décide de rien faire. Tiens, il y a une belle salade d'ailleurs là. Comment ça poussait là ? Certains endroits... Hein ? Quoi ça ? Ça c'est quoi ? Alors ça c'est des épinards et des radis qui sont en train de monter en graines. Et là il y a épinards ? Les épinards, c'est bah tu sais les feuilles d'épinards et... On les mangeait ? Ça c'est les feuilles de radis. Bah écoute, mais ils sont montés en graines, je ne sais pas ce que ça va dire. Mais... Mais quoi ? Il y en a qui poussent encore. Ouais, mais là ils montent en graines, ils font des feuilles mais plus beaucoup. T'as le même goût ? Donc voilà, donc on a des tomates qui arrivent ici. Mais ma petite femme, elle a préféré pas les laisser ramper au sol. Bon c'est vrai qu'ils chopent plus facilement le mildiou, tout ça. Après on trouve moins les tomates, ouais. Enfin moi voilà, je fais plusieurs techniques à plein d'endroits. De toute façon on a 50 000 pieds de tomates pour l'ami. Donc là elle a installé des petites grilles quoi, elle a fait sa life. Là elle a tuteuré. Alors il y a encore une petite salade qui pousse là. Elle a tuteuré sur les tiges comme ça là, je ne sais plus comment on appelle ça là, les tiges en ferme. Alors là un pied de potiron mais je ne sais pas pourquoi on le laisse parce qu'il prend beaucoup de place. Et il prend beaucoup de... Ouais bah attends, on va regarder ça. Il prend beaucoup de place et il a poussé tout seul en fait. Ça c'est du chou de Bruxelles si je ne me trompe pas. Hein c'est le chou de Bruxelles ça. On avait laissé en graines. Ouais. On avait laissé en graines et... Donc on va essayer de récupérer de la graine quoi, de chou. Après elle a fait quoi ? Elle a fait plein de trucs. Je crois que je n'ai pas... Il faudrait une vidéo de 4 heures. Là elle a repiqué plein de trucs. Ici. Dans le reste de la petite serre. Donc elle a repiqué de la mélisse. C'est à moi la plante. C'est à toi la plante. Ah oui le plan de tomate qui est à Jojo là. Qui pousse. Ah bah... Il pousse très bien même. Bah il va vite hein. Ah ouais. On a un chat. Petit mumine. Et donc la mélisse qu'on est parti de la graine quoi. Donc du coup ça repart très bien. On va en mettre un peu partout dans tout le terrain. Bon elle a repiqué... Elle a repiqué... Franchement elle a bossé mais comme une... Elle a repiqué plein de choux, plein de trucs. Voilà. Bon il y en a partout. Bon elle est un petit peu en retard dans la saison. Mais on profitera de l'arrière saison. C'est tout. Après elle a fait ça là. Bah voilà une petite vue sur la cour. Donc ici pour ceux qui ne connaissent pas, on a 8000 m² de terrain. Donc il y a de quoi faire beaucoup de cultures. Mais bon on a un peu des poules, on a tout ça. Et là qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Bonjour toi. Là qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a commencé à tuteurer des tomates. Alors tous ces pieds là, c'est des graines de chez Cocopéli. Je ne me rappelle plus la variété, je l'ai noté quelque part mais je ne m'en souviens plus là tout de suite. Et donc elle a commencé à mettre des... Je ne sais pas si on voit à l'image mais bon. Elle a commencé à mettre des fils accrochés. Est-ce qu'on a fait cet abri cette année là ? Pour limiter, enfin garantir au moins un endroit où on peut gérer l'humidité des feuilles et essayer de gérer le milieu. Par rapport au développement, les conditions idéales pour que le milieu se développe. C'est de l'humidité sur les feuilles, certaines températures. Donc là, on essaye de limiter la casse quand il y aura casse. C'est prêt à manger là-bas ? Ouais, c'est prêt à manger. Bon bah on va faire... Attends, là il y a encore des tomates. Un petit peu de liseron qui pousse dans les tomates mais c'est pas grave. Ah non, c'est même pas du liseron, je dis des conneries. Non, c'est même pas du liseron, c'est des petits... Mais je suis con moi, je dis des tomates. Oh là là, mais n'importe quoi. C'est une pomme de terre qui pousse au milieu des tomates. Oh là là, je suis fatigué, pas le boulot. Je me disais, il y a une tête bizarre ce pied de tomate. Non, les tomates elles sont à côté. Il y en a là, il y en a là. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas... Eh, il est où mon reporter là ? C'est où le reporter ? Bah c'est Jojo. Bon, bref. Donc, il faudrait que je fasse un tour du jardin de trois heures je pense pour pouvoir faire... Après il y a tout le côté, l'autre côté là-bas. Bah non, c'est juste pour dire, ça fait plaisir quand on rentre du boulot, que sa petite femme a fait plein de choses quoi. C'est vraiment un amour. C'est vraiment un amour. Alors là, il y a encore plein de choses ici. Voilà, du romarin. De là, je ne sais pas quoi, mais qui n'est pas très en forme. Si, c'est du thym citron, je crois. Ou sinon de l'origan, bon bref. Une salade qui est là, une tomate qui est là, des échalotes, oignons qui poussent partout. Encore de l'origan, je crois, si je ne me trompe pas. Tomate, il y a plein de trucs. Mais il y en a partout sur tout le terrain. J'espère que ça va nous faire quelque chose de bien sympa. Allez, bisous à tout le monde. Parce que déjà, 7 minutes 50, c'est dingue, le temps passe à une vitesse. On n'a même pas le temps de discuter tranquille. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime là, ou même un petit commentaire, qu'on puisse partager plein de choses. Allez, bisous à tout le monde. Des questions, tout ça, c'est... Je prends. Bisous.